Le décès tragique du premier ministre Abdoulaye Diallo ne laisse personne indifférent en Côte d'Ivoire jusqu'à ce matin. Voici l'ultime hommage du PPAC de M. Laurent Gbagbo au ministre Abdoulaye Diallo décédé. La population de Toumoudi profite aussi de l'occasion et rende un vibrant hommage au grand bâtisseur qui n'était autre que Abdoulaye Diallo. Quelques semaines déjà passées après son décès tragique et son inhumation déjà prônie par le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Les populations de Toumoudi dans toutes les composantes ont rendu un ultime hommage aux patriesses et grands bâtissons Abdoulaye Diallo dont la dépouillement hôtel a marqué une escale devant la sous-préfecture de cette ville. Le jeudi 16 mars 2023, l'édition a été publiée en ce matin par le président Alassane Raman Ouattara de même en personne sur sa page officielle Facebook. Le maire de Toumoudi, Idrissa Kouni, a salué la mémoire du bâtisseur infatigable qui n'était autre que Abdoulaye Diallo. Il y a des hommes dont le passage cité a passionné la vie de leurs semblables, de leurs régions et de leurs villes. Baba Diallo en fait partie de cette espèce, a notamment soutenu M. Kouni. Cette démonstration d'amour pour sa région à travers ses grandes œuvres est la plus grande leçon de vie qu'aucune école de maniement total et de leadership. L'enseigne en Côte d'Ivoire a poursuivi le maire de Toumoudi, estimant qu'Abdoulaye Diallo, un indigne fils, qui a écrit en lettres, en lettres dans l'histoire de cette région ici en Côte d'Ivoire, a tout de rôle le corps préfectoral, les élus, les chefs traditionnels, les guides religieux, la société civile et les associations de femmes et de jeunes se sont recueillis devant la dépoumoudelle d'Abdoulaye Diallo, sans oublier les militants et sympathisants du PPSC, décédés le 6 mars à l'âge de 96 ans. Rappelons que l'arrivée de corps de l'exagé de mission de Félix Oufoued Bouani a eu lieu dans la matinée du jeudi, du jeudi à Livosec de Trezville à Abidjan. Il a été unimé le vendredi 17 mars 2023 à Décano, sa ville natale, après une cérémonie d'hommage de la nation. Le ministre de la Jeunesse du Président Laurent Gbagbo, M. Charles Leblé Goudé, sur la scène sociopolitique, Charles Leblé Goudé, sort enfin ses griffes contre le Président Laurent Gbagbo et le RHTP, sans oublier les générations et peuples solidaires. En abrégé GPS, M. Charles Leblé Goudé porte enfin plainte contre un ancien conseiller de M. Guillaume Kibafourissoro et celui du Président Laurent Gbagbo, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. En abrégé COSEP, M. Charles Leblé Goudé a déposé une plainte à Paris contre un ancien conseiller de M. Guillaume Kibafourissoro, l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, une militante pro-Bagbo. Le ministre de la Jeunesse du Président Laurent Gbagbo, Charles Leblé Goudé, porte enfin plainte contre le Président Laurent Gbagbo et le PPSI. Que se passe-t-il pour diffamation publique en Côte d'Ivoire ? Charles Leblé Goudé porte plainte contre un ancien conseiller de M. Guillaume Kibafourissoro. L'équipe de défense de M. Charles Leblé Goudé porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'en date du 15 janvier dernier, une plainte avec constitution de parties civiles a été déposée contre M. Laurent Gbagbo et aussi M. Guillaume Kibafourissoro, en l'occurrence de Charles Leblé Goudé à Paris. Mais que va-t-il se passer ? Sous-titrage ST' 501